Qu'on soit chef d'entreprise ou salarié, on se pose beaucoup de questions sur les congés payés. Et alors que les vacances sont plutôt signe de relaxation et d'apaisement, toutes ces interrogations sur les congés sont plutôt signe de tension et d'énervement entre l'employeur et l'employé. Combien de jours mon salarié peut-il prendre ? Mais sur quelle période peut-il partir ? Est-ce que mon patron peut annuler mes congés en raison d'une hausse d'activité ? Ou si je ne prends pas mes congés, peut-il me les payer ? Je vais répondre à toutes ces questions et bien d'autres juste après l'intro. Durant toute la vidéo, je vais vous parler des règles générales et légales concernant les congés. Mais comme en France rien n'est simple, il est tout à fait possible qu'une convention collective ou qu'un accord d'entreprise diffère de ces règles. Donc avant de prendre mes paroles pour argent comptant, vérifiez toujours s'il n'existe pas un accord au sein de votre branche ou de votre entreprise. Bonjour à tous et bienvenue au cabinet, je suis Jérôme Petit, expert comptable. Si vous venez ici pour la première fois, sur cette chaîne on parle de gestion d'entreprise d'un point de vue pratique et accessible. L'idée est de développer et de vulgariser chaque mois un thème qui peut intéresser le monde de l'entreprise. Et aujourd'hui, on va parler de la gestion du personnel avec toutes les questions que vous pouvez vous poser ou pas concernant les congés. Et première question simple pour commencer, est-ce que tout le monde a le droit à des congés payés ? Et bien oui et non, ce serait trop simple. Dans le principe, tout salarié a le droit chaque année à des congés payés par son employeur. Mais si tout le monde obtient ce droit à des congés, certains salariés n'auront pas la capacité de les prendre. C'est le cas par exemple des salariés en contrat à durée déterminée ou d'un salarié dont le contrat serait en cours de rupture. Même s'ils n'auront pas la possibilité matérielle de prendre leur congé, ils ne perdront pas pour autant leurs droits. Au fait, une personne en CDD ou en cours de rupture percevront en contrepartie des droits acquis, à la fin de leur contrat, une indemnité compensatrice des congés payés. Cette indemnité correspond euro pour euro à l'indemnité de congé payé que l'entreprise aurait versée si le salarié était parti en vacances. Pour la détermination de la somme, je vous en parle un peu plus tard dans la vidéo car avant de parler de la valeur d'un jour de congé, il faut déterminer le nombre de jours dont dispose le salarié. Et savez-vous à combien de jours de congé a le droit à un salarié ? À 5 semaines de congé pour une année complète de travail. Et ce qui est rigolo, c'est que lorsque l'on va transformer ces semaines de congé en jours de congé, tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne. Certains auront le droit à 30 jours de congé par an et d'autres à 25 jours de congé par an. Moi, je prends les 30 jours, ça me fera plus de congé. Et moi, à 25, mes salariés travailleront plus. Non, ça ne sert à rien. Au final, ça revient au même à 5 semaines de congé. Alors, pourquoi tu parles de nombre de jours différents ? En fait, en fonction de l'entreprise, on va parler de jours ouvrables ou de jours ouvrés. Et une semaine en jours ouvrables n'est pas composée du même nombre de jours qu'une semaine en jours ouvrés. Une semaine en jours ouvrables est composée de 6 jours, car historiquement, une entreprise pouvait ouvrir 6 jours par semaine. Alors qu'une semaine en jours ouvrés est composée de 5 jours, car historiquement, un salarié pouvait travailler 5 jours par semaine. Donc, si on transforme les 5 semaines de congé en jours de congé, on se retrouve à avoir une différence entre les deux manières de compter. Et ça veut dire qu'un salarié va acquérir 30 jours de droit de congé pour une année en jours ouvrables, 5 semaines à 6 jours ouvrables par semaine, ou 25 jours de droit à congé sur une année en jours ouvrés. 5 semaines à 5 jours ouvrés par semaine. Mais parler de jours ouvrables ou de jours ouvrés ne change rien. Tout le monde a le droit à 5 semaines de congé par an. Et quelqu'un qui serait en jours ouvrables va acquérir plus de jours de congé par mois de travail, mais lorsqu'il partir en congé, on lui décontera également plus de jours. Donc, ça revient au même. Et en résumé, pour chaque mois de travail, un salarié va acquérir le droit à 2 jours et demi ouvrables par mois, ou 2 jours 0,8 en jours ouvrés. Donc, si j'acquiers un peu plus de 2 jours de congé par mois, j'aurai techniquement le droit de partir 2 jours en congé le mois suivant ? Non, il faut que tu attendes une année avant de pouvoir partir en congé. Et non, vous avez tous les deux torts. Il faut se dire qu'en France, on a deux périodes. Une première période où l'on va acquérir des droits à congé, et une seconde période où l'on va pouvoir consommer les congés que l'on a acquis. Et cette période de référence démarre le 1er juin d'une année et se termine le 31 mai de l'année suivante. C'est vraiment simple, la France. Une semaine n'est pas composée de 7 jours, mais de 5 ou 6 jours en fonction des entreprises. Et une année ne démarre pas le 1er janvier, mais le 1er juin. Il ne pouvait pas faire plus compliqué encore ? Deviens chef d'entreprise et tu verras. Rien n'est simple en France. Euh, ce n'est pas moi qui fais les lois. Pour les congés, la période de référence démarre le 1er juin et se termine le 31 mai. C'est comme ça. Donc, une personne qui arriverait dans une entreprise le 1er juin 2022 va acquérir 5 semaines de congé entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023. Et elle devra prendre ces 5 semaines de congé sur la période suivante, c'est-à-dire à partir du 1er juin 2023. Et une personne qui n'arriverait que le 1er décembre 2022 ne va acquérir que 2 semaines et demie de congé d'ici le 31 mai 2023. Car cette personne n'aura travaillé que la moitié de la période de référence et elle ne pourra donc prendre que 2 semaines et demie de congé à partir du 1er juin 2023. Ce n'est que sur la période suivante qu'elle pourra prendre 5 semaines de congé, c'est-à-dire à partir du 1er juin 2024. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on ne peut pas partir en congé au cours de la première année dans une entreprise ? Car on pourra prendre des congés qu'à partir du 1er juin de l'année suivant l'embauche. C'est ça. Même si certaines entreprises acceptent qu'un salarié prenne des congés d'avance. En théorie, c'est comme ça. On a parlé de la période de référence pour obtenir ces congés, mais il existe aussi une période de référence pour les prendre. Et bien sûr, ce n'est pas la même. Non, sérieux ? Oui, la France. Sur les 5 semaines de congé payé obtenu par un salarié, ce salarié doit normalement prendre 4 semaines entre le 1er mai et le 31 octobre. Et comme ce serait trop simple, il faut aussi que sur cette période 1er mai et 31 octobre, le salarié ait au minimum 2 semaines de congé consécutif. C'est ce qu'on appelle le congé principal. Il est de 2 semaines au minimum et de 4 semaines au maximum. Ah bon ? On ne peut pas poser ces 5 semaines en une fois ? Non. Sauf exception, ce n'est pas autorisé. Et ça risquerait en plus de désorganiser l'entreprise. Et si mon salarié ne prend pas 4 semaines entre le 1er mai et le 31 octobre, je peux les décaler sur le reste de l'année ? Il doit au minimum avoir 2 semaines consécutives sur cette période. Mais s'il n'a pas pris ces 4 semaines entre le 1er mai et le 31 octobre, le salarié pourra les prendre hors de la période. Par contre, dans ce cas, il aura le droit à un jour de congé supplémentaire par semaine prise entre le 1er novembre et le 30 avril. C'est ce que l'on appelle les jours de fractionnement. Mais je vais prendre 3 semaines en décembre, moi ? Ça me fera gagner 2 jours de congé supplémentaire. Non. De toute façon, ce n'est pas toi qui fixes les congés. C'est le patron. Non, non, je m'excuse, c'est toujours moi qui ai posé mes congés dans mon entreprise. Et non, il a raison. Dans les textes, et beaucoup l'ont oublié, c'est l'employeur qui fixe les périodes de congé. Même si c'est vrai que pour des raisons de paie syndicale, les entreprises demandent plutôt aux salariés de poser leurs congés qui sont ensuite validés par le chef d'entreprise, selon la loi, c'est l'employeur qui fixe les périodes de congé. Cette période de congé doit répondre à la règle des 4 semaines entre le 1er mai et le 31 octobre et à la règle des 2 semaines minimum consécutifs. Mais sinon, le chef d'entreprise est libre de choisir les dates qu'il souhaite pour les congés de ses salariés. Et comme je ne t'aime pas, tu partiras tous les ans en septembre. Et si tu n'es pas content, tu peux démissionner. Non, il ne peut pas faire ça quand même ! Non, il ne peut pas. Le choix des dates ne doit pas être discriminatoire. Ça veut dire qu'on ne doit pas choisir des dates de congé en fonction de critères personnels, mais sur la base de critères objectifs qui sont définis par la loi. Parmi ces critères, on retrouve la situation de famille du bénéficiaire, avec notamment la prise en compte des possibilités de congé du conjoint et la présence au sein du foyer d'un ou plusieurs enfants. Il y a aussi l'ancienneté dans l'entreprise et aussi l'activité du salarié chez d'autres employeurs. Et dès lors que des conjoints travaillent dans la même entreprise, ils doivent avoir le droit de partir simultanément en congé. Dans les faits, on retrouve souvent deux organisations pour les départs en congé. Si l'entreprise ferme sur une période, c'est assez simple et tout le monde sera en congé sur la période de fermeture. Et si l'entreprise ne ferme pas, l'employeur va demander à chaque salarié ses souhaits et ensuite il va essayer de s'organiser au mieux pour répondre aux attentes de chaque salarié tout en permettant la continuité de l'activité de son entreprise. Mais après, même en faisant son maximum, il y aura obligatoirement des mécontents car la majorité des gens souhaitent partir en congé au même moment. Sur le mois d'août. C'est ça, au mois d'août. Donc l'employeur va adapter les congés en fonction de chaque demande, en fonction des congés qui ont été pris l'année précédente et il va déterminer les périodes de congé pour chacun de ses salariés. Et je dis bien, il va déterminer. Car autre chose que l'on oublie souvent, c'est que comme c'est l'employeur qui fixe la période des congés, il peut refuser d'accorder un congé posé par son employé, mais il peut aussi imposer aux salariés de prendre des jours de congé. Et donc, une fois que le chef d'entreprise a fait ses arbitrages et a fixé les départs en congé, il va indiquer les dates et l'ordre des départs à chaque salarié au moins un mois avant le départ en congé. C'est ce qui est déterminé par la loi. Sauf que un mois avant mes congés, je ne trouverai jamais une location pour mes vacances en juillet ou en août, moi. T'inquiète pas, on est organisé, nous, les chefs d'entreprise, et on donne les calendriers des départs largement avant. Surtout que la période des vacances, ce n'est pas juillet, août, mais mai, octobre. Donc, si tu n'es pas content, je te le rappelle, je pourrais t'imposer à partir en dehors des mois de juillet et d'août. Non, il peut faire ça ? En théorie, oui. Comme on l'a vu précédemment, la loi impose simplement qu'une grande partie des congés soient pris sur la période allant du 1er mai au 31 octobre. Donc, dans le principe, on peut imposer à un salarié de partir en dehors des mois de juillet et des mois d'août. Par exemple, si l'entreprise a beaucoup d'activités sur ces deux mois, elle peut imposer des congés sur le reste de la période de vacances, c'est-à-dire en mai, juin, septembre ou octobre. C'est le cas, par exemple, pour beaucoup de magasins sur la Côte d'Azur. Après, dans les faits, pour garder une bonne relation avec ses salariés, il peut être compliqué de refuser des congés durant les mois de juillet et août. Ça demande un peu de négociation et d'organisation, mais comme tout le monde dans une entreprise ne souhaite pas obligatoirement partir en juillet ou en août, et même si l'activité est ralentie durant l'été, on arrive, en règle générale, à s'arranger. Comment ? Tout le monde ne veut pas partir en vacances durant l'été ? Ben non, ils n'ont pas tous fait l'erreur d'avoir des enfants. Je lui laisse ce commentaire. Mais c'est vrai, dans un effectif, on a trois types de salariés. Les jeunes, qui n'ont pas encore d'enfants. Ceux qui ont des enfants, que je vais appeler les parents. Et ceux qui n'ont plus d'enfants au domicile, que je vais appeler d'une manière affectueuse, les vieux. Souvent, les jeunes vont souhaiter partir en dehors des mois de juillet et des mois d'août pour avoir à la fois des tarifs plus avantagés sur leurs vacances et aussi rencontrer moins de monde sur la route et la plage. Les parents, eux, n'ont pas trop le choix. Les enfants sont en vacances sur les mois de juillet et août, donc ils seront en vacances sur les mois de juillet et d'août. Et pour les vieux, il n'y a pas trop de règles. En fonction des personnes et des personnalités, soit ils vont partir sur les mois de juillet et août, soit en dehors de ces deux mois. Il n'y a pas trop de règles. Donc, dans la logique, les entreprises arrivent à s'organiser pour que la plupart des personnes partent entre le mois de juillet et août en lissant les départs sur les deux mois et en profitant des personnes qui souhaitent partir en dehors de ces deux mois et aussi en faisant appel à l'intérim. Et dans un certain nombre d'entreprises, pour ne pas avoir à gérer les problèmes de désorganisation liés au congé, il peut être décidé de fermer totalement l'entreprise durant une période d'une, deux ou trois semaines. C'est plus simple. Et financièrement, ça peut aussi coûter moins cher de fermer entièrement son entreprise durant quelques jours plutôt que d'être en sous-effectif et en sous-activité durant tout l'été. Et ça limite aussi le risque que l'employeur modifie les dates des congés. C'est vrai, car même si les dates ont été fixées, un employeur a le droit de modifier les dates de départ en congé de ses salariés. Il existe dans ce cas deux situations différentes. Soit la modification a été transmise plus d'un mois avant le départ en congé, soit la modification a été donnée moins d'un mois avant le départ en congé. Dans le premier cas, c'est-à-dire plus d'un mois avant la date de départ initial, l'employeur n'a pas à justifier son choix et il a juste à informer le salarié de sa décision. Bien entendu, le choix du salarié ne doit pas être discriminatoire, mais un employeur a le droit de modifier les congés de ses salariés plus d'un mois avant le départ des congés sans justification. Et si par contre la modification des congés a lieu moins d'un mois avant le départ, il faudra que cette modification soit justifiée par des circonstances exceptionnelles. Même si ce n'est pas très français, je dirais même par une situation extrêmement exceptionnelle comme des difficultés économiques ou une raison impérative particulièrement contraignante comme le décès d'un salarié par exemple. Attends, attends, attends. J'ai réservé mes vacances, j'ai payé mes vacances et mon patron me les décale, même pas en rêve. Il a accepté mes congés, maintenant il se démerde. Ok. T'es viré. Non et non. On ne vire pas nécessairement un salarié pour ça. Et à l'inverse, il faut aussi toujours intégrer que des congés peuvent être décalés. Si le salarié refuse de reporter ses congés alors que les règles ont été respectées, il commet une faute. Faute qui peut être sanctionnée. Mais la sanction doit être en cohérence avec la faute et il faut aussi intégrer dans la décision les motifs empêchant le salarié de modifier ses dates de congé. Donc, ça pourrait être compliqué de justifier un licenciement. Et en pratique, si la modification a lieu moins d'un mois avant le départ, l'entreprise dédommagera le salarié au minimum des frais occasionnés par ce changement. Et justement, en parlant de dédommagement, on va parler du calcul de l'indemnité de congé payé. Pendant ces cinq semaines de congé, le salarié est payé alors qu'il ne travaille pas, d'où le nom congé payé. Au minimum, l'indemnité de congé payé est égale à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler durant ses congés. C'est-à-dire que l'entreprise va lui indemniser ses heures comme s'il travaillait. Et son salaire net restera donc identique à un mois normal. Mais si par contre il arrive au salarié d'avoir au cours de l'année des rémunérations complémentaires, cette indemnité pour les cinq semaines de congé payé correspondra à un dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, c'est-à-dire entre le 1er juin et le 31 mai de l'année précédant les congés. Dans les faits, lorsque l'on calcule les indemnités de congé payé, on va commencer par calculer ces indemnités selon les deux méthodes, le maintien de salaire et le dixième de la rémunération de la période précédente. Et ensuite, lors des congés payés, on versera aux salariés le montant le plus avantageux entre les deux. Ça veut dire que je peux gagner plus d'argent en étant en vacances qu'en travaillant ? Ouais, ça veut dire que tu peux gagner plus d'argent en étant en vacances qu'en travaillant, mais que durant cinq semaines par an. Cinq semaines ! Et donc, si je ne pars pas en vacances pour améliorer mon pouvoir d'achat, on peut me les payer mes indemnités ? En théorie, non. Comme je le disais au départ, les congés payés acquis doivent être utilisés entre le 1er juin et le 31 mai de l'année suivante. Et s'ils n'ont pas été consommés, en théorie, ils sont normalement perdus. Et s'ils sont perdus, ils ne sont pas payés. Mais dans les faits, il est rare que les droits des congés soient perdus à la fin de la période. La plupart du temps, le chef d'entreprise autorise un report des congés payés sur la période suivante où il les indemnise, mais je ne le conseille pas. Car si le salarié a par exemple un accident de travail, la faute inexcusable de l'employeur pourrait être engachée car le salarié ne s'est pas reposé. C'est ça, un peu comme quand un salarié fait trop d'heures supplémentaires. Car si un salarié ne prend pas ses congés, c'est de la faute de l'employeur car légalement, c'est lui qui détermine les semaines de congé. Il y a une exception, c'est si le salarié est malade car dans ce cas, il ne peut pas partir en congé. Ça veut dire que si je suis malade durant mes congés, ils ne sont pas perdus ? Non, il y a un report des congés si le salarié est malade avant son départ en congé. Par contre, s'il est malade au cours de ses congés, les congés posés sont décomptés normalement que le salarié ait profité ou non de ses congés. D'après la loi, il n'y a que si le salarié est malade avant son départ en congé que l'employeur ne pourra pas lui imposer de prendre ses congés pendant son arrêt maladie. Techniquement, le salarié sera tout de même absent pendant la période fixée initialement de congés payés, mais une partie de cette absence correspondra à de l'arrêt maladie et une partie à des congés payés quand le salarié ne sera plus malade. Ce qu'il faut comprendre, c'est que comme le salarié est en arrêt maladie, il doit normalement rester à son domicile et il ne peut donc pas vaquer librement à ses congés. C'est pour ça que l'entreprise ne va pas indemniser le salarié au titre des congés durant la période d'absence pour maladie. Il touchera bien une indemnité, mais ce sera au titre de la maladie. Ceci explique que moins de jours de congés payés seront décomptés au salarié et comme le salarié n'a pas consommé tous ses jours de congés, il devra les rattraper, c'est-à-dire qu'il devra repartir en congés plus tard dans l'année. Ok, donc il vaut mieux être malade avant ses congés que pendant. Et comme la vidéo est presque terminée, il serait bien aussi que tu retournes travailler. C'est ça, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous comprenez mieux les règles sur les congés payés. Si je vous ai appris quelque chose, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi mettre un pouce bleu pour que YouTube la mette en avant sur la plateforme. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo, même durant les vacances. Et en attendant, profitez bien de vos congés.